Quels sont les conséquences épocales de la crise sanitaire mondiale ? Je ne dirais rien aujourd'hui des conséquences évidemment épocales de la crise sanitaire mondiale que nous traversons. Il est trop tôt pour cela, parce que personne, malgré la cumulation des prophètes, ne peut vraiment anticiper en connaissance de cause sur ce qui sortira de la pandémie, sur le plan de la globalisation du monde, de ses effets géopolitiques et des structurations économiques qui en seront certainement la conséquence. Ce point est évidemment essentiel, mais il faudra bien sûr, le moment venu, en examiner tous les aspects. Mon propos d'aujourd'hui sera beaucoup plus modeste, réduit à une observation confinée de choses vues politiques ou de choses lues. Et il portera sur trois questions politiques que la loupe pandémique permet peut-être de mieux regarder. La frontière, la peur et ce que j'appellerai ici le point de vue du dernier rôle. La propagation planétaire du coronavirus a remis la question de la frontière sur la table. Ce qui a sans doute produit un choc, plus ou moins amorti, pour tous ceux qui acquiesçaient à la mondialisation du monde, à son ouverture. Cette sorte d'amplification à mille joies, c'est un mot de malarmé, que la mondialisation promettait et qu'elle portait et supportait depuis l'effondrement du communisme. La mondialisation, semble-t-il, n'était pas seulement néolibérale, l'hydre brandi par les nationalistes de tous bords, elle tirait également de la misère et de la famine des peuples, des continents, des morceaux du monde, des morceaux de notre monde. Dans cet élan mondialiste, la question de la frontière s'est passée, comme jetée au rebut avec la lampe à huile ou les hautes formes. Une chose est sûre, la question revient. Mais elle ne revient pas comme se l'imaginent à tort, à mon avis, les divers souverainismes, elle ne revient pas comme frontière nationale, elle revient comme limite. Ce qui revient, c'est la question de limite, que la mondialisation heureuse avait certainement estompée. La transmission d'un virus d'individu à individu oblige à espacer la proximité physique entre eux, à la tarire du dedans, en quelque sorte, à y inscrire une lésion, une frontière, une limite. 50 cm d'un côté, 50 cm de l'autre. Ce surgissement de la frontière ne sépare pas d'abord des nations ou des collectivités nationales, mais surtout et avant tout des clusters, comme on dit, des zones, des régions, des lieux nationaux peut-être, mais aussi transnationaux, intra- ou extra-nationaux. La question de la frontière nationale est une question administrative, technique, décrétée. La question de la frontière qui me sépare d'un autre qui me fait face, c'est-à-dire qui pour moi est avant tout un risque, et pour moi, et pour lui tout autant, symétrique qui fait la différence avec la persécution, la prise en otage ou l'hémorragie lébinatienne. Cette question donc de la frontière engage, dans la période que nous traversons, ce qui me limite, moi, dans ma relation au premier venu, de corps à corps, et ceci dans une réciprocité parfaite et menaçante. La frontière nationale ne passe pas entre les corps, et l'idée d'un corps de la nation paraît bien pâle à la lumière de la contamination dans ses modes immédiats et pratiques. La frontière nationale passe entre des détenteurs de pièces administratives, de passeports. En revanche, la frontière, invisiblement activée par la pandémie, sépare, elle, des corps. Des corps en tant qu'ils supportent l'expansion d'un désir. Sa transmission par la main, la bouche, plus, peut-être, toute chose que la lutte contre la transmission imperceptible interdit. Le corps du désir, ou le désir du corps, c'est du sensible, du toucher, de l'étreinte, serré, prendre à pleine main, baiser, lécher. C'est cela que le virus pervertit et investit comme son véhicule le plus efficace, et c'est donc cela que prohibe, à juste titre, la prudence sanitaire, la précaution comme principe, la prophylaxie comme pratique, le confinement. Je me demande, mais ce n'est qu'un aspect partiel de la question, j'en conviens facilement, je me demande donc s'il y a en ce moment quelque chose comme une heuristique de la peur, ou plus exactement une prophylactique de la peur. La peur qui nous saisit, à l'énoncé quotidien, du nombre, du chiffre des infections, des hospitalisations, des décès, ou au contraire qui ne nous saisit pas, ou pas assez. Cette peur fait-elle partie, elle-même, de la prophylaxie, ou bien l'abstraction des chiffres, en neutralise-t-elle peut-être d'emblée l'effet, l'efficace ? Est-ce que cette peur nous aide à résister, d'où l'appel à un confinement de plus en plus strict, ou bien au contraire nous désarme-t-elle face au péril ? J'ai beaucoup de mal, au moment où je parle, à répondre de façon tranchée à cette question. Je ne sais pas, je pèse le pour et le contre, je vois à peu près pourquoi on pourrait y répondre que oui, ou pourquoi on pourrait répondre que non. Ce qui me frappe, en revanche, c'est à nouveau l'effet de très fort grossissement qui est emporté par la loupe pandémique, si je puis dire. Ceux qui succombent en ce moment passent de vie à mort dans la plus nue, la plus crue des morts, dans un incroyable esseulement, puisque leurs proches ne peuvent pas accéder à leur corps infecté. L'être en vue de la mort est par lui-même l'indice d'une solitude, et d'une solitude irréductible qui est celle du mourant. Mais il y a dans l'isolement sanitaire des mourants, aujourd'hui, après leur éventuelle sélection, d'ailleurs après le tri, une solitude dans la solitude qui provoque vraiment un abominable effroi. Je parlais des prophètes, de malheur, plus ou moins de malheur, pullulent aussi en ce moment un tas de petits maîtres du soupçon qui transportent qui sont Marx, qui sont Freud ou sont Nietzsche du côté de la causalité maléfique, voire de l'intention diabolique, et qui ainsi accomplissent la trahison achevée de ces trois pensées. La pandémie relèverait, comme le terrorisme djihadiste d'ailleurs, une sorte de programmation, renforcer et étendre l'état d'exception, faire oublier les méfaits des politiques sociales, économiques, sanitaires ou les bienfaits des frontières, nous faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire nous duper sans interruption au nom de l'État. Je lisais l'autre jour sur un mur de Strasbourg, « Le virus, c'est le capitalisme ». Au-delà du mot d'ordre et de sa formulation nécessairement lapidaire, au-delà du slogan, je vois là aussi une dérive de l'hypothèse biopolitique. Car cela, dire « Le virus, c'est le capitalisme », signifie premièrement que le virus et la pandémie n'ont certainement pas l'importance majeure qu'on leur accorde pour nous menacer, pour nous empêcher de sortir, pour nous contraindre, pour nous dresser. Ce n'est le virus, la pandémie, ce ne sont que des essences sans essence, pour le dire comme égale. Deuxièmement, le capitalisme en revanche, voilà l'essence de l'essence. Et l'essence de l'essence, on le sait, je suis toujours dans l'égal, c'est de se manifester. Ainsi, l'épidémie ne serait qu'une manifestation du capitalisme, parmi d'autres, mais particulièrement spectaculaire. Troisièmement, le soupçon désormais, à la différence de la pensée de Marx, Nietzsche, Freud, porterait beaucoup moins sur des déterminations, des rapports, des structures, que sur des préméditations, des volontés, des programmes et des visées. On a inventé le virus pour dépeupler le monde, les Russes ou les Juifs ou les Chinois ou l'Institut Pasteur ou X. En tout cas, l'essence capitaliste, judéo-capitaliste, mondialo-capitaliste, libéralo-capitaliste, se seraient investis dans un plan de destruction délibéré. Ce propos croise des grandes hypothèses de l'écologie profonde sur la fin du monde, souvent elle aussi associée, dans certains discours en tout cas, à une volonté délibérée du capitalisme. Or, la politique proprement dite, ce qui s'est construit sous cette appellation depuis Platon et Aristote jusqu'à Machiavel, ce qui s'est redéployé ensuite jusqu'à Arendt, Lévinas, Derrida, la politique donc, se dissout ici dans une hostilité violente et généralisée, haineuse et meurtrière contre l'État, et dans la foulée contre tout ce que l'État mobilise autour de lui, par exemple en ce moment la médecine ou la science. Et c'est cela qui ressemble à ce que je propose d'appeler comme ça très vite le point de vue du dernier homme. Une politique du ricanement, le ressentiment à la place de ce qui s'appelait, jadis ou naguère, la ligne prolétarienne, les actions de masse, les rapports de classe, le ricanement des soupçonneux, qui le portent, ce point de vue du dernier homme, c'est un ricanement qui glousse et qui se gausse à propos de la vérité, ce qui intéresse particulièrement le philosophe. Regardez comme il mente, il disait blanc il y a huit jours et voilà qu'à présent il dit noir. Le virus, sa virulence, ses possibles mutations, sa létalité aléatoire, son inconnaissabilité, ont le funeste mérite de conforter la justesse philosophique de ce que Lévinas avait appelé la vérité en plusieurs temps ou de ce que Hegel dit de la certitude sensible. Il est temps de relire les premières pages, puisque l'époque y est favorable. Relisons les premières pages du chapitre sur la certitude sensible de la théologie de l'esprit. « Nos soupçonneux d'aujourd'hui ne savent que dire, le pastiche Hegel, ne savent que dire « c'est » et rien d'autre. La sottise de ces soupçonneux n'invalide évidemment pas le soupçon comme forme, comme élément du philosophie. Il y a lieu de critiquer l'État, il y a lieu de critiquer les institutions ou le capitalisme, selon des modalités à chaque fois spécifiées. Ce que j'appelle le point de vue politique du dernier homme, ce n'est pas cela. C'est une façon de penser et de dire, un comportement acritique et indifférencié, puisqu'il est hyperbolique, et qui abdique devant la critique. Étymologiquement, critiquer, c'est discerner, c'est distinguer, au profit d'un complotisme de la volonté méchante, plus ou moins ouvert, larvé parfois, pas tant d'autrefois. Proust, même si ce n'est pas lui qu'on attend sur ces questions, oui, Proust, qui fut si attentif aux questions militaires et à la stratégie qui gouvernait alors les opérations sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, Proust donc fait dire au narrateur, dans une conversation avec Saint-Loup, à propos d'une de ses opérations, à propos de la prise d'Amiens par les Allemands, là encore, je vous renvoie à la recherche, il est temps de lire ou de relire tous ces textes, il fait donc dire au narrateur, l'événement détermine le programme. Et à elle seule, cette grande Maxime Proustienne déjoue toutes les tentations de conspirationnisme. Elle oblige à penser hors toute idée de programme, et du coup hors tout affect subpolitique, la haine en particulier. Elle oblige à penser sans cligner de l'œil, comme les plus malins que tout le monde. On sera malin, on saura tout ce qui s'est passé jadis, et l'on aura de quoi se gausser sans fin. Peut-on lire, à propos du dernier homme, c'est le dernier homme qui parle, dans le Zaratoustra. Nous sommes bel et bien obligés de penser dans une lucidité effroyable, désespérante peut-être, mais salutaire, forcément salutaire, au moins pour ceux qui survivront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada